25 février au casino de Trouville, Maxime Bossir ne fait qu'une bouchée du belge Arnaud Dimitstein. Avec la puissance comme arme principale, Bossir déroule sous les yeux de son prochain concurrent Zakaria Atou qui ne semble nullement impressionné. Je connais Maxime, après je trouve que pour un combat de préparation, je ne suis pas sûr que ça lui apporte beaucoup à Maxime. Le connaissant, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son combat, mais il n'y avait rien en face et il le sait aussi, je pense qu'il en est conscient. En face c'était très très léger et je ne suis pas sûr que ça lui serve à quoi que ce soit. Des fois vaut mieux un vrai gros sparring que ce genre de combat, mais c'est bien pour lui, c'est bien. Moi j'ai un grand respect pour Maxime, on se connaît bien et sur le riz, il ne sera que le meilleur gagne. Lui comme moi, on fera tout pour apporter la victoire et on essaiera de proposer un très beau duel aux aficionados parce qu'on aime ça. Un mois et demi plus tard, c'est le grand jour. Comme à son habitude, Maxime Bossir est concentré, déterminé. Cela fait des mois qu'il attend cette soirée. L'enjeu, la ceinture de l'Union Européenne. L'événement est retransmis en direct sur la chaîne L'Equipe, c'est l'occasion rêvée de s'illustrer. Autour de lui, Maxime peut compter sur une équipe qu'il a fondée lui-même. Des personnes de confiance et d'expérience comme Salem Amraoui, son entraîneur, et Florent Rouleau, son préparateur physique. De l'autre côté, le tenant du titre, Zakaria Atou, semble confiant. En terrain hostile, le boxeur de Poissy, encore inconnu du grand public, va connaître ici une exposition sans précédent. Il est alors 22h45 quand le vestiaire commence à s'agiter. C'est au tour de Maxime d'entrer en piste. Dernière consigne, dernier réglage, tout est en place. Le show Beaucir peut alors commencer. Devant près de 1800 spectateurs, dans un centre international de Deauville majestueux, Maxime Beaucir fait une entrée glaçante. Casque sur la tête, musique mystique, une entrée comme il les aime. Dans un autre style, Zakaria atouffant la foule en esquissant un sourire à ses supporters avant de monter sur le ring. L'attention est alors palpable. Dès les premiers instants, Maxime Beaucir entame un travail de démolition. Pour stopper l'hémorragie, Atou s'accroche, mais Beaucir remet ça. Pas de doute, le Beaucir des grands soirs est bien là. Le tenant du titre accuse le coup, alors que tout se passe comme prévu pour le challenger. Dans les rounds de suivant, Maxime continue sa marche en avant. Il touche et esquive. Zakaria s'en remet à la fuite et à de nombreux accrochages. Le combat semble alors pencher en faveur du conquérant au grand cœur. Mais Zakaria Atou a de la réserve. Le boxeur de 34 ans est expérimenté. coup après le gong. Accrochage à répétition malgré les remontrances de l'arbitre. Zakaria Atou est un roublard qui connaît toute l'efficiel du métier. Sur la séquence qui suit, Atou accroche de nouveau Beaucir, mais l'arbitre décide de ne pas l'avertir. Un fait de match qui aura de grandes conséquences sur la fin de rencontre. A la mi-combat, l'élan de Maxime Beaucir n'est plus le même. La précision fait défaut et les coups adverses atteignent leur cible. Évoluant en contre, Zak avait tout prévu et obtient régulièrement le dernier mot dans les échanges. Beaucir ne lâche rien jusqu'au bout et décoche des frappes dont il a le secret. Mais au terme de ce violent combat et dans un suspense entier, Zakaria Atou conserve finalement son titre au dépens d'un Maxime Beaucir inconsolable. C'est vraiment super d'être d'énormément à fond derrière moi. Mais après voilà, je sais qu'il sera encore là. Je sais que toute mon équipe va me soutenir dans cette épreuve. Mais voilà, il va falloir être fort et prendre les bonnes décisions aussi. Parce qu'il faut aussi peut-être changer quelques trucs. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien peut-être. Je suis là pour performer à très haut niveau et gagner ma vie aussi. Et ce n'est pas en prenant une défaite qu'on va pouvoir envisager ça. Donc voilà, après je remercie vraiment le public, mes partenaires qui me soutiennent quoi qu'il arrive. Et voilà, il va falloir être bon et se relever de ça. Merci Max. Merci à vous. Du côté des spécialistes, rien d'alarmant. Au contraire, l'aventure Beaucir est loin d'être terminée. Le résultat maintenant, je pense que ce n'est pas injuste. Je peux comprendre la déception de Maxime. Il est à chaud, c'est normal. Un boxeur, surtout en combat serré, pense qu'il a gagné. C'est très dur d'enlever le titre à Zakaria. Honnêtement, il est tout proche. Je pense qu'un match nul aurait été ce que j'annonce à l'antenne. Moi, je dis match nul. Et de très nombreux boxeurs, il y a René Jaco qui est là. Il a déjà subi 10 défaites dans sa carrière. Et il a été champion de l'Europe, champion du monde. Donc, ça ne remet pas en cause. Je ne pense pas que ce soit lourd de conséquences. Il a 25 ans, il progresse. Mais j'ai confiance. Ce n'est pas la fin du tout d'une histoire. Voilà. Il s'agit d'une première défaite pour le boxeur du ring Mêlard de Caen. Défaite dont il faudra tirer des enseignements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada